Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler CC. Oui, c'est assez rare sur ma chaîne, mais c'est de la faute de capence, voilà. Avec la vidéo qu'on a fait ensemble, elle m'a fait envie avec ses CC, du coup j'en ai assez pas mal. Et surtout des CC qu'elle m'a proposé vu qu'elle m'a envoyé plein de liens et que je n'ai pas pu résister. Voilà, je suis faible. Pour le moment, je me contente du CUS, j'ai rien mis au niveau de la construction et tout ça. Et je compte d'ailleurs continuer mes constructions sans CC, ne vous inquiétez pas. Et si un jour je fais une construction avec des CC, ce sera exceptionnel, d'accord ? Donc ici, je vais vous présenter en accéléré la création de trois personnages. Trois personnages ensuite que je vais vous montrer en situation dans des petits machinimas. Et vous pourrez admirer leurs tenues faites principalement avec des CC. Il y a peut-être à l'occasion, surtout avec la première ici, une jupe qui vient d'Hille Paradisiaque. Pareil pour les chaussures, ce sont presque toutes des chaussures qui viennent du jeu, simplement. Mais évidemment, je vous montrerai plus en détail leurs vêtements dans le CUS. Mais ça, ce sera à la fin, donc quand j'aurai créé les trois personnages. Et je vous laisse donc ici avec la présentation de Maya. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous vous demandez, cette maison est effectivement une de mes constructions. Et si vous voulez aller voir le speed build, je vous mets le lien ici au-dessus. Ensuite, ici, on continue avec un deuxième personnage, Nathalie. Je n'ai fait que des femmes, parce qu'en fait, je n'ai pas téléchargé de CC pour les hommes, vu que je n'en ai pas trouvé des qui me plaisaient vraiment. Et vous aurez dans la description tous les liens vers chaque CC par personnage. Voilà, comme ça, ce sera assez facile d'aller récupérer leurs tenues, leurs peaux, leurs yeux, ou alors les vêtements, les bijoux, tout. Je mettrai absolument tout. Alors, ce personnage ressemble évidemment beaucoup à Kate Golden. Ce n'est pas un hasard, vu qu'en fait, les trois personnages ici, je vais aussi vous les partager en lien hors galerie, qui sera aussi dans la description ici de la vidéo. Comme ça, vous pourrez récupérer ces trois personnages, et vous pourrez jouer avec, en installant les CC pour les avoir tels quels, si vous le souhaitez, ou pas. Et dans ce cas-là, à la fin de la vidéo, je vous mettrai juste une image, où je vous montrerai à quoi il pourrait ressembler sans CC, avec un petit maquillage qui ressemblerait plus ou moins au CC. Et du coup, je vous mettrai en lien hors galerie, la version avec CC et la version sans CC. Alors, on me demande souvent pourquoi je ne partage pas mes Sims sur la galerie. Et bien, c'est simplement parce que j'aime avoir un catalogue homogène, c'est-à-dire avec seulement des constructions, et pas un personnage, un petit Sims qui vient tout faire foirer, voilà. Et les personnages de Mellet's Play, je ne les partage pas, parce que ce sont des personnages qu'on retrouve dans mes vidéos, et que j'ai envie qu'ils restent que dans mes vidéos. Et maintenant, je vous laisse avec la présentation de Nathalie ! Sous-titrage ST' 501 Le bâtiment n'est pas de moi, et je vous mets le nom de la créatrice ici à l'écran. Petite précision pour ceux qui ne téléchargeraient peut-être pas souvent des Sims avec des liens hors galerie, il faut simplement télécharger le lien que je vais mettre dans la description, le mettre dans le dossier trait des Sims 4, je vous indique ici le chemin pour arriver à ce dossier trait, et ensuite, vous les retrouverez dans votre bibliothèque. Mais il se pourrait bien que la version sans CC soit quand même considérée avec des CC, parce que les Sims garderont quand même les yeux que j'ai installés. Et dans ce cas-là, il vous suffira simplement, dans les options de recherche à gauche de l'écran, d'activer la case avec insérer du contenu personnalisé. Et dans ce cas-là, ils apparaîtront sans souci. Et donc ici, on termine avec Louise, une jeune adulte que j'ai beaucoup aimé faire. Elle a un petit regard un peu larmoyant, mais pour ça, je trouve ça super mignon. Et vous verrez là encore une fois qu'elle se trouvera dans un décor que je n'ai pas créé, mais je vous mets le nom ici, encore une fois, de la créatrice. Comme ça, vous pourrez aller rechercher toutes leurs créations sur la galerie. Je vous laisse avec Louise, et après, on se retrouve dans le CUS pour voir un peu plus en détail ce que j'ai mis sur leurs visages et leurs vêtements. Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, ici, on retrouve Maya avec sa magnifique coiffure. On peut également changer le petit chouchou ici. C'est une coiffure ici de Sims Trouble. Je vous mettrai les liens. En fait, j'ai quatre grands créateurs, je pense, ici pour les coupes. J'ai Green Lama ici, vous en voyez quelques-unes. Et Vikaï. Et puis, Aris Britney. Je n'en ai mis aucune de Aris, mais elles sont super jolies. Donc voilà, c'est les quatre grands créateurs, et je vous mettrai un lien pour chaque créateur, comme ça, vous pourrez aller récupérer toutes leurs coiffures. Du coup, du côté de Sims Trouble, ici, j'avais donc cette coiffure-ci. J'avais également celle-là. Ce sont trois coupes que j'adore. Franchement, quand je les ai vues, j'étais à... Il me les faut ! Alors, au niveau des CC du visage, ici, j'ai des bébés-cheveux. Vous voyez, c'est les trucs qui dépassent ici. Et on a plusieurs formes. Ça donne du réalisme, c'est fou. Alors, ce que vous voyez ici, c'est un CC, en fait, qui enlève le gros trait noir qui fait un style, en fait, à nos Sims de base. Donc voilà, pour ces CC, là, c'est tout au niveau de la peau. Et au niveau du maquillage, j'ai un nouveau petit rouge à lèvres. Celui-ci, dont je vous mettrai le lien. Ici, j'avais l'ancien, aussi, de Kate Golden, que j'ai beaucoup mis dans Il Paradisac, mais je ne sais pas si je retrouverai le lien, par contre. Ça, c'est bon. Et puis, alors, au niveau des accessoires, ici, j'ai le petit piercing de nez de Capence, qui est super beau et que je voulais absolument. Et puis, j'ai cet anneau, ici, qui met deux anneaux d'un côté et un anneau de l'autre. C'est super joli. Et on a des dizaines de coloris, quoi. C'est trop bien. Pour le visage, là, c'est tout. Au niveau de cette tenue, là, on a un petit haut. En fait, tous les vêtements viennent de Triliki. Donc, on a ce petit haut, ici, qui est super joli. Et les couleurs vont également avec les couleurs de la jupe. C'est très pratique. Je vous montre la jupe, ici. Il y a plein de coloris. Et là, en plus, on a des petits carreaux, aussi, ou des lignes, et tout. C'est super sympa. J'aime beaucoup la forme. Elle est très bien ajustée. Les chaussures, ça, ça vient d'Il Paradisac. Au niveau de la deuxième tenue, on a toujours la même jupe. Et un autre petit haut, qui est super joli. Et là, aussi, on a plein de coloris. Et on a du nid, aussi. Mais moi, j'aime bien quand il y a des motifs. C'est super joli. Les chaussures, elles, elles viennent d'Il Paradisac, toujours. Troisième tenue, là, la jupe vient d'Il Paradisac. Les chaussures, aussi. Ou peut-être de saison, je ne sais plus. Et par contre, ici, on a ce petit top, qui est magnifique. Et on peut aussi l'avoir avec des couleurs un peu en dégradé. C'est super joli. Et la dernière tenue, là, c'est une tenue complète. C'est une petite combi short. Magnifique, aussi. On a aussi plein de motifs. Mais on a des coloris simples, aussi. Et ils sont tous super beaux. Alors, elle, je lui avais mis au niveau des bijoux. Une petite boucle d'oreille qui fait lune, étoile. Et encore une petite étoile, ici. Elle a aussi des bébés cheveux. Et au niveau de la peau, il y a également, ici, des petites taches de rousseur. Voilà. Et on a plein de formes, où on peut avoir juste des grains de beauté, et tout. Donc, on a aussi une version plus foncée. Mais alors, c'est pour vraiment les peaux très foncées. Oh, et j'ai oublié de parler de l'eau de maquillage, aussi, pour Maya. Donc, ici, on a les fossiles. Les fossiles, ce sont les fossiles de NS, qui se retrouvent ici dans les accessoires de Kijic. Et on a trois formes, des plutôt sobres et des plus forts. Et au niveau du maquillage, j'ai également un petit blush, qui rend super bien. Et en plus, vous voyez, quand je l'enlève, ça fait une petite brillance sur le nez. C'est super chou, quoi. J'aime beaucoup. Et puis, là, j'ai de nouveau le même rouge à lèvres. Et il y a plein de coloris. C'est super joli. Elle, pour la tenue, on a ici, c'est une tenue complète. Il n'y a que deux coloris. Mais je trouve ça super joli. J'aime beaucoup les petites manches et tout ça. C'est parfait. Là, les chaussures, en fait, c'est les seules que j'aime bien, que j'ai téléchargées. Ça venait d'un ensemble, en fait. Et ici, il n'y a que celle-ci que je vais garder, quoi. Les talons sont très beaux. Et on a un tas de coloris super sympa. Deuxième tenue. Là, j'aime beaucoup trop cette tenue. Il y a des motifs en veux-tu en voilà. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Troisième tenue, là, c'est une petite robe qui vient du même créateur, qui est Kumikaya, je pense. Donc, on a cette petite robe très sympa. Ou alors, on a ici cette petite salopette, mais je ne vous l'ai pas montré. Et voilà, elle est super sympa. Ça, pour une petite fermière et tout. Dès qu'on aura un pack à la ferme, si on a ça un jour, franchement, ça sera génial. Et la dernière tenue, là, on a un pantalon qui vient aussi de la même créatrice, où j'ai pris tous mes vêtements, tous les hauts. Et regardez comme il est beau, ce pantalon. Il est parfait. Et alors, on a quelques motifs aussi. On a des lignes. Ou alors, on a des petits points. Et on a même des petits cœurs. Voilà. Et ce haut vient également de la même créatrice du pantalon. Il est très sympa. Je l'aime beaucoup. Et on passe à la petite Louise, qui, elle aussi, a les mêmes CC pour les taches des rousseurs. Les mêmes cils. Le même maquillage. Les cheveux, là, c'est une création de Green Lama. Voilà. Donc, j'en ai trois de Green Lama. On a celle-ci. Celle-là, que vous avez déjà vue sur Clémence, hein. Ce que Capanz avait mis. Et puis, celle-ci que j'ai mise à Nathalie. Je vous montre peut-être rapidement les autres coiffures. Il y a celle-ci, avec les petites barrettes. Ça donne super bien aussi. Voilà. C'est super joli. Ça, ça donne trop bien. J'adore. On a celle-là, qui est très belle aussi. Cette petite courte ici. Très jolie. Et je pense qu'elle reste super bien à Clémence aussi. Une un peu plus longue, mais elle est assez bizarre, celle-là. Je ne sais pas si je vais la garder. On a aussi celle-ci. Et là, j'ai aussi d'autres coloris. On a cette petite courte, qui est super mignonne. Je l'aime beaucoup. On a celle-ci, qui ressemble fort à une du jeu. Mais c'est normal. C'est tout maxi-smatch. Regardez ça. Et ça fait tellement en gel, ça. C'est super mignon. Et alors, celle-ci, qu'on a en fait dans le jeu de base. Sauf qu'ici, il y a des petites tresses en plus. Au niveau des bijoux, ici, c'est des petites croix, comme ça. Je trouve super mignonne. C'est discret, joli. C'est parfait. Pour son haut, elle a celui-ci, que j'aime beaucoup trop. Il y a tellement de coloris. Je pourrais le mettre des dizaines de fois sans qu'on remarque que c'est le même à chaque fois. C'est vraiment super joli. Tous les coloris sont super beaux. J'adore. J'adore, j'adore. Le pantalon, c'est le même. Et les baskets, elles viennent d'Alaphaque. Ensuite, on a ce petit t-shirt, ici, qui est trop beau. Et puis, on a ce pantalon qui est méga bien ajusté. J'adore, il y a plein de coloris. C'est vraiment super sympa. Puis, nous avons ici, de nouveau, les mêmes pantalons. Et on a ce petit pull, qui est magnifique. Ça peut aussi aller pour l'hiver, franchement, ça passe. Et les coloris sont tous plus beaux les uns que les autres. Puis, nous avons ce gros pull. Quand je l'ai vu, j'en avais tellement envie. Il fait tellement douillet, non ? Et les chaussures, c'est toujours à la fac. Voilà, donc là, on a fait tout le tour. Je vous montre ici à quoi auraient pu ressembler mes personnages, ici, sans cesser. Et c'est comme ça que vous les retrouverez aussi en lien hors galerie. Ce sera plutôt pratique pour ceux qui ne veulent pas de cesser, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Insta. Je suis très active là-bas. Et surtout, abonnez-vous !